Le prochain revers de la NASA sur Mars s'appelle Persevrance. La NASA a dévoilé jeudi le nom de son prochain revers sur Mars, Persevrance. Il sera le cinquième véhicule exploratoire sur la planète rouge et roulera dans les traces de pneus de sous-journée, arrivés sur Mars en 1997, Spiri et Opportunity, 2004, ainsi que Curiosity, qui explorent la planète depuis 2012. Son nom a été annoncé dans une école de Burke, dans l'État américain de Virginie, où l'élève qui l'a choisi, Alex Maté, a été félicité. La proposition d'Alex a bien saisi l'esprit de l'exploration, a déclaré le patron des activités scientifiques de la NASA, Thomas Urbuchan. Comme toute mission exploratoire passée, notre revers va se retrouver face à des défis et fera des découvertes exceptionnelles. Comme ses prédécesseurs, Persevrance a été baptisée au terme d'un concours national organisé auprès des colliers. Parmi 155 non-arrivés demi-finalistes, départagés par près de 4700 juges volontaires, dont des enseignants et des passionnés de l'espace, neuf ont été ensuite mis au vote du public sur le site de la NASA. En plus d'avoir eu l'honneur de choisir son nom, le jeune garçon est invité, avec sa famille à Cap Canaveral, en Floride, pour assister au lancement du revers, prévu entre le 17 juin et le 5 août. Son arrivée sur Mars est planifiée pour février 2021, dans un cratère du nom de Gezreau. La mission a deux objectifs principaux, chercher des traces de vie anciennes, et relever des échantillons qui seront thermétiquement scellés, dans des tubes à l'intérieur du revers, puis rejeter en attendant qu'une future mission martienne en prenne livraison. De la taille d'une voiture, 3 mètres de long pour 2,70 mètres de large, le revers est doté de six roues, comme son prédécesseur Curiosity, pour lui permettre de passer les rochers. Équipé d'un mini-réacteur nucléaire pour lui fournir son énergie, Persevrance dispose d'un bras articulé long de 2,20 mètres, et d'une foreuse, pour pulvériser des échantillons de roches. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La NASA a dévoilé jeudi le nom de son prochain revers sur Mars, Persevrance. Il sera le cinquième véhicule exploratoire sur la planète rouge, et roulera dans les traces de pneus de sautjournée, arrivée sur Mars en 1997, Spiry et Opportunity, 2004, ainsi que Curiosity, qui explorent la planète depuis 2012. Son nom a été annoncé dans une école de Burke, dans l'état américain de Virginie, où l'élève qui l'a choisi, Alex Maté, a été félicité. La proposition d'Alex a bien saisi l'esprit de l'exploration, a déclaré le patron des activités scientifiques de la NASA, Thomas Urbuchan. Comme toute mission exploratoire passée, notre revers va se retrouver face à des défis, et fera des découvertes exceptionnelles. Comme ses prédécesseurs, Persevrance a été baptisée au terme d'un concours national organisé auprès d'écoliers. Parmi 155 non-arrivés demi-finalistes, départagés par près de 4700 juges volontaires, dont des enseignants et des passionnés de l'espace, neuf ont été ensuite mis au vote du public sur le site de la NASA. En plus d'avoir eu l'honneur de choisir son nom, le jeune garçon est invité, avec sa famille à Cap Canaveral, en Floride, pour assister au lancement du rover, prévu entre le 17 juin et le 5 août. Son arrivée sur Mars est planifiée pour février 2021, dans un cratère du nom de Gezreau. La mission a deux objectifs principaux, chercher des traces de vie anciennes, et relever des échantillons qui seront hermétiquement scellés, dans des tubes à l'intérieur du rover, puis rejeter en attendant qu'une future mission martienne en prenne livraison. De la taille d'une voiture, 3 mètres de long pour 2,70 mètres de large, le rover est doté de six roues, comme son prédécesseur Curiosity, pour lui permettre de passer les rochers. Équipée d'un mini-réacteur nucléaire pour lui fournir son énergie, Persevrance dispose d'un bras articulé long de 2,20 mètres et d'une foreuse pour pulvériser des échantillons de roches. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada